On accueille le second contradicteur du directeur général ce soir, c'est Parfait Nicolas Sikhi. Parfait, bonsoir. Je suis toujours avec le même sourire de savoir que vous aussi vous avez un prénom que vous avez longtemps caché, mais enfin, Nicolas. Vous êtes le directeur de la rédaction de l'Ebdomadaire Repair. Je vous laisse également dix minutes face au directeur général pour vos préoccupations. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la SNH doit à la CNPS un milliard et demi de francs CFA ? Alors, vous m'avez suivi tout à l'heure. Je dis que les dettes de nos assurés sociaux, les dettes de nos employeurs, on ne les étale pas sur la place publique. Mais on les écrit dans des rapports qui sont lus. Je ne sais pas où vous les avez lus. Nos rapports sont censés être internes. Mais je confirme que, comme beaucoup d'entreprises publiques, celle que vous citez est des victrices de la CNPS. Sauf qu'elle ne reconnaît aucune dette. Mais vous savez que seule la CNPS détermine la dette. Si nous laissons le soin à chacun de déterminer quelle est sa dette, vous vous imaginez dans quel monde nous vivrions. Maintenant, il y a des voies de recours. Lorsque vous contestez un acte administratif, il y a des voies de recours dans un état de droit. Il suffit d'exercer ces voies de recours. Mais ce n'est pas sur la place publique qu'on règle ces questions. Est-ce que la SNH, comme Camtel, comme la CRTV et beaucoup d'autres entreprises publiques, peuvent devoir de l'argent comme ça en termes de cotisation sociale et continuer à mener leurs activités normalement ? Quel moyen de recours vous avez pour faire payer ? Parce qu'il s'agit quand même de la retraite de ceux qui travaillent. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce n'est peut-être pas à moi qu'il faut poser la question. C'est à ceux qui exercent la responsabilité de ces entreprises, ceux qui exercent leur tutelle, ceux qui assument plus largement les responsabilités en la matière. Pour ce qui concerne la CNPS, je l'ai toujours indiqué. Notre rôle, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce vers quoi beaucoup veulent nous pousser, notre mission n'est pas de fermer les entreprises. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, le premier, c'est de couvrir les camionnets. Donc, d'user de toutes les possibilités d'avoir un miel pour recouvrir cet argent. Donc, si nous fermons systématiquement, nous tions l'économie. Je ne suis pas sûr qu'à la fin, cela ne servirait ni au personnel concerné, ni à l'État, ni à l'économie camerounaise. Donc, pour l'instant, nous menons toutes les voies de négociation, de discussion. Nous avons, pour certains, lorsqu'il s'agit d'entreprises publiques, saisi les autorités de tutelle, saisi nos propres tutelles, qui est tout de même responsable aussi du ministère des Finances, qui s'occupe des finances de ces entreprises. Et je crois pouvoir vous révéler qu'il y a une commission, et là, c'est une de plus, mais une commission tout de même, qui a été constituée pour réexaminer ce dossier. Je ne doute pas, parce que la présidence de la République a donné de fermes instructions pour que ces dettes de ces entreprises soient dans les meilleurs délais payés à la CNPS. Donc, l'issue qui se profile semble positive, je ne doute pas que ce sera le cas dans les prochains jours, en tout cas. Monsieur le directeur général, je note donc une quasi-impuissance de la part de la CNPS au point où la présidente de la République doit intervenir. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle il y a quand même un faible taux d'immatriculation des employés au Cameroun ? Non, 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 c'est deux choses différentes. D'abord, il n'y a pas un puissant. Je vous l'ai dit, notre méthode est la méthode gradualiste. Nous commençons par des notifications, des discussions, des négociations. Parce qu'une entreprise fermée, c'est douloureux pour tout le monde. C'est douloureux pour tout le monde et c'est préjudiciable à l'économie. Ce n'est pas nos volontés. Dans un deuxième temps, vous l'avez appris certainement, nous avons engagé pour certains des poursuites pénales. Mais nous ne pouvons pas engager de poursuites pénales dès lors que les responsables s'engagent à payer ou que leur tutelle ou que le ministère des Finances s'engage à payer. Les poursuites pénales n'ont plus d'objet en ce moment. Revenons donc à ce très faible taux. Il doit être de 8%, en tout cas moins de 10% de personnes qui travaillent mais qui ne disposent pas d'une articulation. Donc, qui vont aller à la retraite sans moyens de subsistance ? C'est un problème. C'est un problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président de la République a demandé que la couverture sociale soit portée à 20% de la population active. Mais ce n'est pas de la faute de la CNPS si un certain nombre de personnes ne sont pas couvertes. Je veux me permettre d'élaborer un peu plus là-dessus. D'un, selon les données du Bureau international du travail qui a fait une étude il y a quelques temps sur l'économie camerounaise, sur l'emploi au Cameroun, il apparaît qu'à peu près 1,3 millions, 200 000 personnes ont une activité régulière professionnelle au Cameroun. À ce jour, nous en avons assuré à peu près 1 million. Vous comprenez que nous ne sommes pas loin du plein pot. On ne dirait pas, M. le délai général ? J'y viens de deux. Merci. Les mêmes études, hélas, révèlent que l'économie camerounaise est une économie essentiellement informelle. Je ne vous l'apprends pas puisque vous êtes un journaliste chevronné. Hélas, une économie informelle, cela signifie quoi pour nous ? Dès lors que vous êtes dans l'informel, nous ne pouvons pas vous y matriculer. Parce que vous-même, vous avez la volonté de vous dissimuler du légal. C'est le système qui l'est utilisé en voie. Je n'en suis pas sûr. Vous savez, les individus, ils ont leur calcul personnel. Maintenant, le système institutionnel doit faire en sorte que tout l'informel aille dans le formel de plus en plus, en tout cas, soit intégré. Donc, ce n'est pas le rôle de la CNPS, c'est le rôle d'eau d'institution. Parfait, si tu permets que je pose une question justement au directeur général. Je te prends juste une 30 secondes. Quand vous dites que c'est le système, ça m'a même posé la question justement sur la politique de la sécurité sociale au Cameroun. Vous, vous êtes par exemple l'entreprise qui est en charge de mettre en œuvre une politique préalablement pensée. Est-ce que cette politique, vous la sentez ? Ou alors, c'est la CNPS qui, à la fois, fait les doubles rangs, c'est-à-dire penser la politique et mettre en œuvre ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a véritablement une politique sociale, de sécurité sociale au Cameroun, que vous mettez donc en œuvre ? Enfin, parce que quand vous parlez de ceux qui sont dans l'informel, on ne sait pas où ils se retrouvent finalement pour garantir leurs derniers jours. D'abord, oui, ce n'est pas notre responsabilité d'élaborer une politique. Nous y contribuons parce que nous l'alimentons en données, en analyses, en perceptions. Mais cela se définit plus haut que nous. Maintenant, lorsque nous pouvons, nous contribuons, nous essayons d'aller même parfois au-delà de notre rôle institutionnel, donc d'appuyer le gouvernement dans cette politique. Parfois, cela nous prend des moyens. Mais dès lors que c'est pour la bonne cause, pourquoi pas ? Allons-y, mais je répète que le but ultime que vise la politique nationale économique, sécurité sociale ou tout autre, c'est d'amener l'informel vers le formel. Dès lors qu'on est dans le formel, on est reconnu par les institutions en place, y compris dans la CNPS. L'articulation se fait d'autant plus facilement. Mais dans cet informel, M. le directeur général, ces entreprises, ces PME, ces petites structures payent l'impôt. Mais pourquoi réussit la direction générale des impôts, réussit-elle à recouvrir les impôts, y compris dans l'informel, et la CNPS ne peut pas agir dans le même sens ? Non, je rappelle que l'informel perçu n'est pas l'informel légal. Dès lors que quelqu'un a une patente, il n'est plus dans l'informel, il est dans le formel. Celui-là, nous vous y matriculons son personnel lorsqu'il en a. L'informel, c'est ceux qui, d'abord, échappent quand bien même ils sont réinstallés, y compris à la patente, y compris à la CNPS, au FNE, au crédit foncier, etc. Donc aux impôts et taxes en général. Ceux-là, c'est des petits commerçants ambulants qui sont très nombreux, malheureusement. C'est certains artisans, c'est certaines personnes trop nombreuses, malheureusement, pour constituer une préoccupation. Je sais que c'est une préoccupation du gouvernement. Nous, on a la volonté d'y matriculer le maximum possible. Si on pouvait matriculer et donc couvrir tout le monde, nous serons les plus heureux parce que nous avons la possibilité technique et pour l'instant financière de les couvrir. Il suffit qu'ils viennent ou que la loi, mais je sais aussi qu'il y a des textes en préparation qui permettraient de récupérer une grande partie de ces personnes. Et si ces textes sont adoptés, comme nous l'espérons, dans les prochaines semaines, il va sans dire que le nombre de personnes... Il vous reste une minute à faire. Est-ce qu'on tiendra également en compte le cas des ménagères, des femmes de ménage que l'on emploie chez soi et qui ne bénéficient d'aucune cotisation sociale ? Est-ce qu'on en tiendra compte ? Alors, vous faites bien de mentionner, on les appelle les personnels domestiques. Non, ils ne sont pas dans l'informel. Légalement parlant, ils ne sont pas dans l'informel. Un domestique bénéficie d'un contrat de travail futile, verbal. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous y matriculons le personnel domestique. Le problème au Cameroun, c'est que très peu de personnes ont la volonté de couvrir le personnel domestique et c'est dommageable, y compris à tous les niveaux. Y compris les directeurs généraux, c'est ça ? Tout le monde. Malheureusement, au Cameroun, très peu de gens veulent y matriculer le personnel. Et je saisis l'occasion de cette tribune pour appeler à nouveau tout le monde. Parce que c'est un devoir d'humanité, ce n'est pas seulement une question légale, c'est d'abord une question d'humanité. Ces personnes qui travaillent aujourd'hui, et parfois nuit et jour, qui ont la force, qui travaillent aujourd'hui demain, n'auront plus cette force. Que vont-elles devenir ? Nous, nous avons la possibilité de leur prévoir une pension, donc de pouvoir avoir des revenus jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce que c'est le sort qu'individuellement nous voulons leur déver ? Je n'en suis pas sûr. Nous avons fait des campagnes, nous allons renouveler ces campagnes auprès de tout le monde. Je dis bien tout le monde, force est de reconnaître que très peu veulent ça se clinque à cela. Maintenant, je suis désolé de dire que nous allons passer à la vitesse en vertu de la théorie gradualiste que je vous ai évoquée. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous irons désormais, y compris dans certains domiciles, immatriculer des gens et faire des poursuites pénales, parce qu'il est inacceptable. Merci parfait le directeur de la rédaction de Repair, non moins le secrétaire général d'un ensemble de structures, l'union de la presse francophone, la branche du Cameroun, mais aussi la presse éco. On a bien senti que vos échanges avec le directeur général ont porté sur l'économie. Merci, on aura peut-être l'occasion de vous recevoir une prochaine fois. Merci Noël-Alain-Olivier Mokoulun-Vondorakam d'être venu sur Recto Verso ce dimanche. Je vous remercie beaucoup. Vous ne parlez pas beaucoup de ce type, on espère qu'à la prochaine invitation, vous répondrez favorablement pour pouvoir étayer encore sur les aspects sur lesquels s'interrogent pas seulement les Camerounais, mais les Africains qui vous regardent. Non, je suis totalement disposé à donner toutes les explications nécessaires. D'ailleurs, cette conversation a été très agréable pour moi, dans ce studio élégant, pour le moins. Merci de la qualité de l'accueil. J'ai eu le plaisir d'ailleurs à consommer du café Camerouné tout à l'heure, servi par vos personnels très… C'est Vox Africa, le bon accueil. Merci beaucoup, je vous encourage dans cette voie. Merci Madame, Monsieur, d'avoir suivi cet entretien riche avec le directeur général de la Caisse nationale des prévoyances sociales du Cameroun. Vous pouvez poursuivre ce débat à travers les réseaux sociaux que vous connaissez bien, Facebook et Twitter et bien entendu l'adresse rectoverso.voxafrica.com qui s'affiche au bas de cet écran. A dimanche prochain, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada